Générique 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 Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. A la une de l'actualité, la première des trois journées de mobilisation de l'Église catholique pour exiger la libération des otages du 11 avril a été particulièrement suivie dans la capitale. 16 organisations de la société civile dont la Fondation Géclairé, la POHDH, CEJ-LAP, Caille-Femmes et Femmes Décidées contestent la désignation de Rémi Edmé comme le représentant au CSPJ. Des citoyens ont encore tenté mercredi d'effectuer leur rituel de sept tours des locaux du Palais national pour dénoncer l'insécurité, notamment les cas de kidnapping dans le pays. Le projet de référendum constitutionnel au cœur d'une conférence débat organisée mercredi par le baron de Port-au-Prince. Pour les spécialistes, cette initiative n'est pas de mise. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices du ministère de l'Éducation nationale condamne l'insécurité galopante qui fait grincer les dents à toutes les couches de la population. A l'étranger, la justice coréenne a débouté plusieurs anciennes femmes de réconfort et leurs familles qui voulaient faire condamner le Japon pour les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue au développement de ce journal. Les responsables des établissements scolaires et des universités catholiques de la capitale ont respecté la première journée de mobilisation pour exiger la libération des religieux aux mains des quatre saint-maroseaux de la Croix-des-Bouquets. Ces institutions ont cessé leur activité comme on a pu le constater, particulièrement au niveau des sœurs de la Charité Saint-Louis à Bourdon et celle de Saint-Trose de Lima. À l'avenue John-Bowen, où se situent également les locaux de la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université Notre-Dame, les portes de ces institutions sont restées fermées. Le responsable ne s'était pas présenté sur les lieux. Mercredi, selon les agents de sécurité, et à Pétionville, les portes de l'église Saint-Thérèse étaient également closes au cours de la journée du 21 avril. 16 organisations de la société civile et de défense des droits humains, dont la Fondation Géclairé, la POHDH CEGILA Pacaille Femmes et Femmes Décidées, contestent la désignation de Rémi Edmé comme le représentant au CSPJ. Dans une correspondance adressée le 21 avril au protecteur Renan Hédouville, cette structure dénonce ce qu'elle appelle le caractère clandestin du processus ayant abouti au choix de l'intéressé. Cette démarche vise à répondre au vœu de l'exécutif, fait cesser les organisations signataires, ajoutant que l'OPC a agi en dehors de la loi. Pour les contestataires, de tels agissements constitue une attaque contre la démarche visant à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les signataires appellent le protecteur à se ressaisir et à reprendre le processus de désignation conformément à la loi et à la pratique instaurée depuis la mise en place du CSPJ pour le choix d'une personnalité de la société civile. Autre point à ce journal, les citoyens ont encore tenté mercredi d'effectuer le rituel qui consiste à faire cette tour des locaux du palais national pour dénoncer l'insécurité, notamment les cas de kidnapping dans le pays. Pour les manifestants, la situation sécuritaire du pays est très critique, mettant en avant les derniers incidents survenus le 20 avril à l'entrée sud de la capitale. Ces pauprinsiens se disent animés d'un sentiment de révolte du fait que l'équipe au pouvoir envisage de soumettre l'ensemble de la population à leur dictat. Ouislé Bernard, Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François les ont suivis. Écoutons leur déclaration. Je dis qu'ils n'ont pas ce phénomène qui a décapitalisé le monde sur les plans économiques, qui a déhumanisé mesdames et tout, parce que là, ils n'ont pas peur, ils ont violé. Et bien je dis qu'ils n'ont pas fait cette tour de la nationale, on dit, j'ai eu quoi, j'ai eu quoi, il y a eu la dictature qui n'a pas la nationale, il faut qu'il est tombé. Il y a eu la sécurité, il y a eu le massacre, il y a eu le monde qui n'a caché le populaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est tombé. Et bien la petite mirale qui bloquait nous, n'a pas la nationale, la France-Piton-Baptiste, parce que je viens, battant la ménière, nous nous battant l'ingroir, une délogée, chef d'Almoïse, sous pouvoir, qui représente une menace pour l'économie périllée, sur l'économie sociale et politique. Cette nouvelle marche a été aussi l'occasion pour ces habitants de la capitale d'exprimer leur grogne contre les agents de l'ordre. Ils leur reprochent leur brutalité alors qu'ils sont incapables de combattre les bandes armées qui en donnent la population. Ils soulignent que même les policiers sont souvent la proie des bandits armés qui imposent leurs lois sur le territoire national. Pour ces personnes, il n'est pas possible pour que les gangsters de villages de Dieu et de Grahavine puissent bloquer, quand bon leur semble, l'entrée de la capitale aux grandes armes des autorités du pays. Écoutons. Tout le monde pense que ça c'est ce qu'il y a, mais ce n'est pas ce qu'il y a. C'est l'âge de l'alliance de l'éternel des armées avec le peuple haïssé. Et pas oublié, je veux dire, dans la 4 opération 7 tours par la nationale, nous sommes le troisième 7 tours, ça veut dire 3 fois 7 égale à 21, 2 plus 1 égale à 3 qui c'est la Trinité. Mais à rappeler que c'est l'âge, donc après la mort la mort de Moïse, l'éternel fait appel avec Josué pour accompagner le peuple israël pour le mener à Jérico. Et bien, l'un qui est le peuple-là, malgré l'apport de la capitale de Jérico, l'un de Jérico, l'un de Jérico, le barrault de Port-au-Prince a organisé le 21 avril à Pétionville une conférence débat autour du projet de référendum constitutionnel autour du thème La problématique du changement de la constitution en Haïti une activité qui a réuni plusieurs membres de la BASOCH et d'autres personnalités de la société civile pour la bâtonnière de Port-au-Prince maître Marie Suzy Le Gros depuis 1804 le pays a connu une pléiade de constitutions et d'amendements les propos de Marie Suzy Le Gros recueillie par Oven Saffar et Kessie Julien. Nous avons depuis 1804 connu pas mal de constitutions il y a eu des amendements et des constitutions qui ont été rétablies par nous quelle est la beauté d'une constitution pourquoi la constitution est-elle émortable pour un pays la constitution en Haïti change à chaque deux gouvernements pourquoi ces changements sont-ils dus à les enjeux sont-ils dus à l'inactivité de la constitution ou encore par des objectifs bien différents de chaque gouvernement Pour sa part l'avocat Blair Chéry exhorte le régime en place à respecter l'endorme établi pour apporter des changements au niveau de la loi maire il souligne que la constitution de 1987 a établi la procédure devant aboutir à sa modification à son avis la conjoncture n'est pas favorable à ce projet initié par le chef de l'état suivant Modifier la constitution de 1957 c'est changer c'est le trait et le mémoire de cette et pour cette égalité pour le faire évoluer la constitution de 1957 dans ce sens pour abandonner la constitution pour modifier la constitution il y a certains noms il y a certains noms à respecter on ne peut pas modifier la constitution en dehors de cette constitution c'est-à-dire que dans les activités de 1984 il y a une procédure tracée pour modifier la constitution la constitution la constitutionnaliste Mjolad Maniga qui a fait le déplacement pour l'occasion juge inimaginable de convoquer le peuple à un tel exercice le document ne peut être soumis à un seul la bloc au potentiel électeur elle précise qu'un référendum ne peut servir à la préparation d'une constitution elle est au micro de 25 de Philippe François un référendum ne peut pas servir pour préparer une constitution c'est absolument impossible de demander à la population de préparer une constitution de 200 antiques c'est inimaginable et ce n'est pas logique et c'est contraire d'ailleurs à l'idée qu'ils sont en initiative à savoir privilégier la parole du peuple mais de manière à un peuple seule fois il peut répondre il ne peut pas dire et je crois que même qu'on gousse à très justement parler du référendum qui s'est construit au Chine on n'a pas demandé au Chine on n'est pour fauter telle force telle constitution le syndicat des inspecteurs et inspectrices du ministère de l'éducation nationale condamne l'insécurité galopante qui fait grincer les dents à toutes les couches de la population selon le syndicaliste Dieu juste Tisma les citoyens ne peuvent pas vaquer librement leur activité quotidienne en raison du climat de terreur qui s'installe dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince pour lui il est impensable que le pays puisse renouveler la fâcheuse expérience de la fermeture des établissements scolaires suite à la crise sécuritaire Dieu juste à Tisma Omiko de Ishrezil et Makerson Meksil par la conférence pour la presse aujourd'hui Siena a continué présenté par autorité l'État haïtien et l'opinion publique revendications inspecteurs et inspectrices qui affectent toutes 10 directions départementales d'éducation d'ÉDEO en Dabeyia Siena a dénoncé énergiquement dictatifs et exact insécurité généralisée qui caractérisés parmi le par un système kidnappant qui empêchait l'institution de notre pays à fonctionner normalement en particulier l'école en Haïti Siena a dénoncé autorité du ministère éducation national non palais national et de la police nationale qui a pratiqué un système répression et persécution syndicale contre l'organisation syndicale en Haïti par ailleurs l'inspecteur du justatisme a souligné que la constitution prégonise le droit à l'éducation de tous les enfants et celui des enseignants à de meilleurs traitements dans le cadre de leur travail le syndicaliste reproche aux autorités de l'état de n'avoir pas fourni l'encadrement nécessaire aux enseignants pour s'acquitter de leurs tâches conformément aux exigences des conventions internationales en la matière suivons A l'étranger la justice coréenne a débouté plusieurs anciennes femmes de réconfort et leurs familles qui voulaient faire condamner le Japon pour les crimes de guerre commis pendant la seconde guerre mondiale C'est un nouveau développement judiciaire dans une triste et longue affaire qui sème la discorde entre le Japon et la Corée du Sud celle des femmes de réconfort euphémisme qui désigne les dames réduites en esclaves sexuelles par l'armée impériale japonaise pendant la seconde guerre mondiale un tribunal de Séoul a rejeté mercredi une plainte de 20 victimes et leurs familles contre Tokyo l'argument de l'impunité souveraine du gouvernement japonais ayant été avancé par les juges d'après plusieurs sources cette nouvelle décision de justice intervient alors que le même tribunal avait ordonné en janvier dernier à Tokyo de verser les indemnités à une poignée de femmes rescapées des bordels militaires japonais les historiens estiment qu'environ 200 000 esclaves sexuelles la plupart coréennes ont été victimes de l'armée impériale le Japon fait valoir l'incompétence d'une cour étrangère pour juger de ses actes voilà ce qui m'est fait en ce journal merci à chacun de vous de l'avoir suivi restez sur la radio télévision pacifique pour la suite de la programmation de la programmation de la programmation